C'est comme ça, toi et moi Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un concert. Un concert en forme de voyage, un voyage aux confins du rythme et de la percussion à la croisée de l'Orient et l'Occident. Ce projet est porté par un musicien, Kevan Chemirani, et le trio qu'il forme avec son père, Jamshid, et son frère, Bijam. Ce trio est un trio autour de la percussion iranienne qui s'appelle le zarb, qui est une percussion digitale en forme de calice, et qui est intimement liée à la mystique des grands poètes soufis. Cette percussion, comme toutes les percussions orientales, a deux rôles dans la tradition. Un rôle d'abord d'accompagnement, accompagnement du chant, du poète, mais aussi des instruments mélodiques. Et puis un rôle de soliste, où l'idée est de pouvoir faire entendre les timbres, les couleurs et les rythmes qu'offrent ces différents instruments de percussion. L'idée de ce projet, Rhythmic Alchémie, c'est aussi d'ouvrir à d'autres cultures musicales. Et pour ce faire, le trio a invité cinq musiciens. Une distribution hors du commun, généreuse, ouverte aux différentes cultures du monde. On y croisera un tablist, un joueur de tabla, Trabou Edouard. Et on y croisera aussi le batteur de jazz belge, Stéphane Galland. On y croisera le violoncelliste, Vincent Segal, mais aussi un joueur de lyre crétoise, ou encore un joueur de clarinette basse, qui est aussi beatboxer, et qui s'appelle Julien Stella. L'idée de ce projet, c'est bien sûr d'offrir un concert à la fois intimiste, on pourrait dire contemplatif, autour du recueillement, mais pas que, aussi festif, et qui laisse une grande place au groove. Et puis, l'essentiel, c'est toujours aussi de prendre plaisir à jouer ensemble. Ce concert ne sera pas joué au Théâtre La Passerelle, puisqu'il est programmé dans le cadre de nos allers-retours avec le Théâtre d'Urance. Donc, vous pourrez aller le voir le vendredi 5 février, à Château-Henri. Longtemps confité, mais pas déconfie, je passe maintenant la parole à Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada